Le problème avec les photos Instagram, c'est que tu la publies, et le lendemain on l'a oublié. Dites-moi si jamais il y a des marques ou des émuriers que je teste. Salut, en direct de mon lit. Ce matin, j'ai un vêtement à récupérer. A croire que dans tous les vlogs, je récupère un vêtement, alors que non, c'est juste une coïncidence. C'est un vêtement dont je parlerai dans une future vidéo. Du coup, il faut que j'aille le chercher en boutique sur Paris. Et donc voilà, je vais me changer et on va y aller. Et voilà, petite tenue du jour. J'ai remarqué que dans le précédent vlog, j'ai oublié de vous décrire la tenue. Du coup, je vais faire pour celle-là. Un saut à capuche tranquille que j'ai depuis plus de 10 ans. Il était un peu grand il y a 10 ans et maintenant il est un peu petit. Un jean blanc femme. Super bien, super confortable. Que je mets vraiment beaucoup. Et voilà, super cool. Et des chaussettes blanches, vous avez vu. Parce que j'ai envie de mettre des chaussettes blanches. Tout simplement. On est début mai. Et il fait super moche. Regardez ça. Donc là, on est arrivé. J'ai sorti du métro. Alors c'est le vêtement du tout premier partenariat que je fais. C'est une marque que j'apprécie beaucoup. J'en ai souvent parlé sur la chaîne. Il y en a peut-être qui devineront du coup. Ça me tenait à cœur de faire un partenariat avec elle depuis le début de la chaîne. Et maintenant, c'est chose faite. Du coup, je me pose l'avis de fait pour vous parler. Donc, ce sera un test produit. Une revue du vêtement que je suis venu chercher. C'est sympa les tests produits. Ça permet de bien voir le vêtement. De voir un peu ses caractéristiques. D'avoir aussi un avis. L'avis de quelqu'un sur le produit. Si on n'a pas l'occasion d'aller essayer en boutique. Ou de le toucher et tout. C'est pas mal. Après, je ne compte pas faire non plus énormément de tests produits. C'est vraiment de temps en temps. Ce n'est pas vraiment l'objet de la chaîne. Mais voilà. Si j'en fais, ce sera avec soit des marques que j'aime un peu déjà. Ou des produits qui m'intriguent vraiment. Et sinon, au pire, dites-moi. Si jamais il y a des marques ou des émuriers que je teste. Ou même des produits en particulier. Dites-le moi et je verrai si je pourrai le faire. Bonjour. Merci. J'ai rendez-vous à 11h pour un... C'est ça. Salut, ça va ? Salut, ça va ? Ouais. C'était quoi déjà ? Et voilà, produits récupérés. Je tiens le sac de côté pour pas que vous voyez la marque. Si vous voulez voir vraiment beaucoup de tests de produits, il y a la chaîne de mon pote, collègue YouTuber Ivan, et qui est Le Baveu. Donc lui, il fait vraiment beaucoup de tests. Il fait vraiment beaucoup de partenariats. Il faut savoir qu'il a lancé sa chaîne à peu près en même temps que moi. Et il a fait son tout premier partenariat avec une plutôt bonne marque. Une bonne marque même. Il avait à peine plus de 100 abonnés. Il avait quand même une petite audience, mais c'est pas quelque chose d'énorme non plus. Et du coup, avec à peine plus de 100 abonnés, il a pu faire un partenariat. Comme quoi, c'est possible. Ensuite, il a enchaîné plein de partenariats avec plein de marques, des tests. Il faisait vraiment des bonnes vidéos. Et au bout de 4 mois, je crois, d'existence de la chaîne, il avait quelque chose comme 1000 euros de vêtements. Et au bout de 7-8 mois d'existence de la chaîne, avec un peu plus de 1000 abonnés, donc voilà, il est monté. Il avait quelque chose comme environ 2500 euros de vêtements, voire plus. Donc c'est vraiment pas mal. En fait, lui, il a tout simplement démarché les marques. Il leur a dit oui, voilà. Il a envoyé un message ou un mail. Et ils ont accepté. Donc souvent, on se dit qu'il faut une grosse audience pour faire des partenariats, alors que pas du tout. En fait, pas forcément, on ne sait pas. Si jamais vous voulez faire des partenariats, il y a des marques qui vous intéressent et tout. Demandez-leur, tout simplement. Quelle que soit l'audience que vous avez, on n'en sait rien, en fait. On ne sait pas si vous refusez. Donc demandez tout simplement pour faire votre partenariat. Vous ne mettez pas d'obstacles. Quitte en te rien, n'a rien. Voilà, on est en train de faire des photos, en mode petit shooting. C'est pas mon truc de me faire prendre en photo de base, mais bon, ça m'est utile, donc je me force un peu. En fait, une vidéo YouTube, c'est super long à produire. Il faut l'écrire, la tourner, la monter et la diffuser. Alors qu'une photo Instagram, c'est super rapide à faire, en fait. On prend une photo et on la publie direct. Du coup, entre chaque vidéo YouTube, comme je n'en publie pas énormément, j'essaie de publier quelques photos Instagram entre. C'est pas des photos de ouf, il n'y a pas une grosse valeur, il n'y a pas un gros fond. Je suis dessus avec peut-être une tenue et une connerie en description, c'est juste histoire de dire que je suis là et qu'il y a un petit contenu en plus. Le problème avec les photos Instagram, c'est que tu la publies et le lendemain, on l'a oublié. Ça sert à rien de faire des photos avec un gros fond et tout, avec une grosse description parce qu'on va vite oublier. Ça se perd vite dans le feed, la galerie, il n'y a pas de moteur de recherche. Alors que sur YouTube, ça se prête mieux pour faire un contenu un peu plus poussé. Après, je suis quand même très content d'avoir des photos. Ça me permet déjà d'avoir un stock de photos pour illustrer des vidéos ou des articles, des futurs articles. Et même, ça me fait un beau souvenir, ça me permet d'immortaliser une pièce ou même une tenue complète, c'est cool. On est dans 5 minutes, dans 2, 1 minute. Du coup, voilà, en fait, j'utilise YouTube pour sortir des vidéos ou contenus un peu poussés, un peu travaillés. Et comme j'en sors pas énormément, je compense en publiant quelques photos Instagram par-ci, par-là et des stories quasi quotidiennes aussi. Et donc voilà, vous savez tout de ce que je publie et pourquoi. C'est vraiment propre de ouf, je ne m'attendais pas à ce que... Ouais, j'ai lu elle. Yo, de retour à la maison. Donc voilà, après cette petite escapade sur Paris. Du coup, voilà, je termine la vidéo ici. Merci de l'avoir suivi, de m'avoir suivi et d'avoir écouté ce que j'avais à vous dire. Donc voilà, au programme pour moi maintenant, travail et un peu de repos aussi. Donc voilà, je vous dis portez-vous bien et à bientôt pour le prochain vlog. Salut ! C'est ça qu'il est défoncé. Par contre, l'intérieur ne l'est pas. Donc c'est cool. Ah, ça promet. Petit indice, enfin indice, petite indication. La vidéo sur le test produit sortira le 21 juin. Si tout se passe bien. Voilà. Donc à bientôt et au moins au 21 juin.